Mauritien connu droit et coup dévoi, Josian Valère, Ashley Cornette. Deuxième partie sur l'émission Mauritien connu droit et coup dévoi avec la commission anticorruption LICAC et ce même représentant qui l'aura sa plate-là justement. Nous avons Raj Karan Sirotan qui est assistant directeur du département prévention et éducation de LICAC et nous avons aussi Danny Cheung-Yen qui est chef enquêteur à LICAC. Allo messieurs, voilà donc cette deuxième partie de notre émission. En première partie, nous rappellons qu'il nous fait une cause sur le rôle de LICAC et nous fait une cause à l'éducation également. Et là nous nous causons l'aspect prévention, prévention qui est très importante parce qu'il y a déjà une bouclette qui fait une sortie pour expliquer du monde comment LICAC fonctionnait, comment LICAC travaille et surtout plisier à l'aspect de ce qu'il nous appelle corruption. Alors peut-être que vous présente sa bouclette-là et explique-nous un peu qui ce rôle. Justement, avant de me présenter cette bouclette-là, laisse-moi faire un relevé de la philosophie de la prévention. Pour notre prévention, nous faisons comprendre qui fait une corruption, qui est capable d'arriver. Il y a deux éléments très importants qui nous bien comprennent. Et nous avons une action qui nous prend de base sur l'ensemble des éléments. Il y a un élément très important, c'est l'opportunité. Opportunité, comme on peut que j'ai dit, c'est l'opportunité qui est un système qui a apporté. C'est-à-dire l'opportunité qui a une manfaiblisse dans le système et qui est capable, à travers cette manfaiblisse-là, il y a un abus. Ça, c'est un élément très important parce que quand nous causons faiblesses dans le système, bien sûr, sur l'autre côté, nous causons contrôle dans le système. Il y a beaucoup de travail qu'il nous fait à l'hémoriste, nous basons nos habitudes. Il n'y a rien qui est documenté. Il n'y a rien qui est documenté. Il n'y a rien qui est politique qui dit comment on va faire ça. Structuré. Structuré, voilà. Donc, s'il n'est pas structuré, il amène, c'est une faiblesse. Donc, du monde-là, il travaille dans l'ignorance. Et s'il travaille dans l'ignorance, il ne connaît combien il est temps sur l'application pour prendre. Pas l'état. Il ne connaît pas combien il est temps pour prendre et surtout, il n'y a pas un document. Clic sur ce document-là, il n'y a rien. Un coup, il est présenté, il dit qu'il n'y a rien qui est documenté. L'autre coup, il est venu. Amène le temps encore. Amène un autre document. Un autre document manqué. Un autre document manqué. Mais si nous travaillons dans une situation comme ça, il y a une manque de transparence. Il y a là qu'il n'y a rien qui ne connaît. Il y a là qu'il y a un autre système. Il y a là qu'il y a là qu'il n'y a rien qui connaît. Un autre exemple. Si un d'entreprise travaille dans un bureau, il est loin de ce bureau. Il est loin de ce bureau-là. Il est tout seul à mettre à bord. Donc, il fait ce qu'il a envie. Il est capable de dépanner l'eau pour donner ou pas pour donner. Ça dépend de l'eau. Tout dépanner l'eau. Pour travailler vite. Donc, si nous prenons un élément, nous travaillons avec un département, quand nous disons, bon, l'acte de naissance, il est bien donné tout de suite. Le système-là, il est capable de donner une copie d'acte de naissance tout de suite. Mais si le système-là, comme ça, il dit que nous devons retourner une semaine. Retourner trois jours. Il est déjà au courant. Il est déjà au courant. Donc, c'est ce qu'il nous a déjà amené. Je peux dire, l'exemple concret que nous nous a déjà amené. Donc, il y a une faiblesse. Et aussi, il y a une cause, une manque de supervision. Il y a pourtant qu'il y a une supervision, un encadrement, comment nous opérer, comment nous fonctionner. Si c'est un élément de contrôle, et il y a une mentionnée également, l'audit fait un rélevé. Il y a son lettre d'alors, c'est qu'il y a un manquement. Et qui appelle le management au redressement. Et sinon, il y a un peu plus loin, il y a même un code de corporate governance, un code de cause, ça a l'aspect de l'auditératé. Il y a un audit comité et tout, comment nous avons amené plus de transparence. Ça, c'est un aspect opportunité, et un autre aspect qui a amené à faire un acte de corruption, c'est la motivation. Motivation qui est capable a amené en anglais, c'est la motivation. Il y a un peu plus que ce salaire, ce qui est un aspect légitime. Donc, c'est un aspect qui fait une cause de l'aspect-là. Parce que toute solution à prévenir la corruption dépendre dans l'aspect fondamental. C'est-à-dire, mieux structure le système, et aussi, adresse l'intégrité de l'aspect qui a appelé à manier le système. Tout, l'action qui nous prend, il y a des parties, elle, il y a dresse le système, et aussi, l'aspect de l'aspect de l'aspect. Donc, nous, nous travaillons avec les public bodies, avec les organisations publiques. Nous travaillons avec les autres, quand nous faisons une revue dans les autres systèmes. Nous appelons la corruption convention review. nous analysons ce système, quand nous avons l'occasion, qui a une opportunité, qui a une faiblesse, et nous avons une recommandation, juste pour nous un rélevé qui est moins. Par ce jour, depuis le cas qui a commencé, nous faisons 63 revues, 63 corruption prevention reviews, c'est-à-dire analyse de systèmes dans le département, et nous voulons avec 1538 recommandations, qui a une suivie étroite avec ce secteur public-là, pour rassurer qu'ils aient en place ce recommandation-là. Donc, demain, c'est un d'une part, au lieu qu'il fonctionne dans un vide, un véhicule, il y a une structure en place, et si il y a une structure, il y a une système en place, il y a même la transparence, et si il y a une audite, il y a même la redevabilité. Nous prends l'exemple comme le PMI, qui est une structure et tout, s'il y a un dimoune vigné pour une application de PMI quelconque, il finit à mettre tous les documents en question, des trois fois il y a une ligne et dimoune il y a énormément de affaires. Sans que ça, dimoune la demande quoi que ce soit, est-ce qu'il y a fait appel à l'ICAC pour dire qu'il y a quelque chose de louche pour dérouler, peut-être qu'il y a quelque chose supplémentaire alors qu'il y a tout à l'appuyer ? Bon, dimoune la est-ce qu'il n'y a pas au-delà ? Non, s'il n'y a pas au-delà, nous fonctionnons d'après la loi. C'est-à-dire qu'il y a suspecté qu'il y a un acte de corruption. Là, il y a craint des cas. Mais non, parce qu'il y a un département, ce département, même quand il fait l'application, il y a créé une lettre de complète. Il y a fait une complète avec, rigoriquement, il y a un qui est maintenant pour dire qu'il est arrivé avec l'application. Dès qu'on a débuté, nous faisons une analyse, des procédures, des systèmes gouvernementaux, mais aussi, nous développe parce qu'il y a un secteur public qui prend la prévention dans un problème. C'est-à-dire, nous développe un guide pour dire qu'on met en place cette structure-là. Parce que il y a un effectif qui nous est. Vous imaginez, nous ne sommes pas à dire 150 organisations publiques qui nous sont. Nous ne sommes pas à dire tout à la fois. mais nous nous encouragons à développer cette structure, mettre en place ce propre système, sans même que nous développe ce manuel, nous appelons le public sector anti-corruption framework manuel. Là, là-dedans, nous élaborez en détail qui prend un secteur public bizarre et non en paix qui a la corruption dans ce département. Et c'est une approche bien méticulée, structurée, et stratégique même qui nous disent que nous disent qu'ils viennent avec une politique anti-corruption. Il nous fait ressortir qu'il y a dans le programme gouvernemental qui, le secteur public, met ça en place parce que le gouvernement est une cause qui aime mettre ça pour qu'il augmente la confiance et la confiance dans le public dans le secteur public, dans le secteur public, à ce jour, nous avons 49 organisations publiques qui nous finissent en scène dans l'implémentation de ce livre-là, de ce guide-là. Et aussi, mon cause politique, nous avons 18 organisations qui nous finissent développer cette politique. Et plus que ça, nous pouvons même mettre ça dans notre website. Donc, il y a une différence que l'organisation, l'IP prend l'engagement formel pour pêcher la corruption dans ce département. Et l'IP met en place une structure, une système et une procédure qui est associée, qui est soutenue par l'éducation sur l'employé aussi. Nous prenons un premier appel après nous continuons avec sa volée qui concerne la prévention. Nous avons un moment de Beaubassin en ligne. Mourvan, bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Oui. Quand une personne parle d'un bureau ou une organisation, c'est par exemple qui parle d'un PMI, je ne sais pas quoi, il y a un document qu'il vous a mené, mais je n'ai pas déjà lu tout le document. Mais moi, vous disiez, un autre verre de la médaille, si quand vous êtes dans un bureau que le customer friendly, ça officielle, une expérience qui me peut dire que l'officielle ou l'aide ou l'aide de nous tous, bon, le renseignement voulu. Vous connaissez tellement les rares, alors, le membre du public quand il fait gain, il s'approche, il s'accueille. Il trouve que sa personne peut aider ou plus tard, quand il se démarre, tout finit à bouti, le vinil, le vinil, le vinil, le vinil, le récompense. Dans ce sens-là, comment il faut agir ? Il y a des fois, dans mon département ou dans mon institution, il y a des choses bien établies, des procédures bien établies, des gens qui sont là, des gens qui sont là, des gens qui sont bien friendly, tout ça. Mais l'officier, c'est son fonction. Il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Et il peut faire, au contraire, il peut promouvoir l'intégrité, il peut montrer au public, voilà comment le travail a bien fait. C'est ça le travail, c'est un travail, c'est un service public qui le peut rendre à la population. Et la population, oui, aussi, on est satisfait. Mais ça s'arrête là. Ou quand vous avez une donnée, une affaire, vous avez une donnée. Vous pouvez comprendre qu'il y a aussi, c'est que quand il y a des gens qui ont offert une bribe, pas besoin d'être là pour les offences commettre. Quand vous offrez ici, il y a des gens qui commettent une offence. L'officier est capable de rapporter à la police, rapporter à l'IQAQ. Il est là pour n'en qu'est-ce qu'on trouve. Le public officiel demande l'IQAQ, il faut rapporter l'IQAQ, c'est une offence. Pas besoin de prendre comme ça, il suffit de demander. Exactement, de demander, de rapporter à la police. Il y a des fois, il fait l'opération, comme on veut dire. Quand il y a des officiers de service de l'institution publique, il demande l'argent. La personne fait un rapport. Ça, il dit qu'il fait l'opération et qu'il y a des gens qui le fait. Et qu'il y a un type d'éléments qui cravent pour l'avant de l'enquête. Est-ce que c'est juste une déclaration ou bien une recommande des éléments qui poussent pour l'enquête ? Non, pas nécessairement. Normalement, comme on veut dire, l'IQAQ demande l'enquête, comme on dit, je l'explique au début. Et nous avons une complète en personne ou anonyme. Et aussi, l'IQAQ demande une enquête pour un juge ou un magistrat qui réfère à l'IQAQ. Ou soit, il y a un ombudsman, le DPP, et ou soit, l'IQAQ est capable, si il y a un article de presse qui peut faire allusion à une sorte de corruption dans l'institution, l'IQAQ est capable de démarrer l'enquête directement là-dessus. Mais, comme on dit, c'est dans la commission. La commission, il faut étudier l'IQAQ. Et là, s'il y a trouvé une matière, il y a une enquête préliminaire, il y a eu dans la section du travail, du directeur. Là, c'est nous, nous travaillons avec l'équipe pour nous déterminer si, bel et bien, il y a une offence de corruption. Une autre question à vous, chef-inspecteur Danny Tchengen. L'os, c'est l'aspect condamnation. Est-ce qu'il nous connaît, en termes de chiffres, combien de condamnations finissent le bandier-monde qui finit prend braille quand nous causent la corruption ? Bon, depuis 2006 jusqu'à 2013, il y a 128 personnes qui sont condamnées par la Cour. C'est ça, sous à peu près 300 choses. Et nous avons actuellement environ 150 caisses à la Cour qui nous payent, comment dire, les pending trials. C'est ça, ma caisse. Et puis, il y a une enquête complétée qui nous n'a envoyé le bureau du directeur de procès de public pour l'advice. Éventuellement, voilà, un peu, en gros, que vous gagnez, qu'il y a 128 personnes, ça a démontré que, comme si je dirais, le combat, l'y peut faire. Et dans l'investigation, l'y peut faire avec efficacité. Et la Cour peut trouver l'efficacité de l'enquête qui nous fait, peut déterminer, peut trouver que ce soit coupable. En si face, c'est sérieux, 128 personnes dans l'espace de temps-là, qui sont condamnées par la Cour. Est-ce qu'il y a rapidement l'exemple de 20 cas de condamnation qui finissent là, si vous êtes en tête ? Bon, dans l'exemple, comment vous voulez dire, nous avons, enfin, nous avons une variété d'exemples. Il y a aussi de 20 cas de corruption et de blanchement de l'argent. Blanchement de l'argent. Ce n'est pas pour faire une enquête, ou soit pour ne pas faire une enquête là, il y a des affaires comme ça. Ok ? Ou soit vous gagnez des institutions que l'autre, il favorise sur une famille pour gagnez une place de travail, il y a un conflit d'intérêts, il y a une poche de lit. Il y a un conflit d'intérêts, il y a une poche de lit. Mais ça, il y a carrément une offense qui régit sur la loi POCA. Et pour venir à 128, la statistique prouvée que depuis 2003, jusqu'à tout dernièrement, nous prenons l'année dernière, nous trouvons que le nombre de complaints qui nous rapportaient à les quatre lignes triplées, c'est-à-dire en 2003-2006, il y a 1650, jusqu'à fin 2012, il y a 1740, pour montrer que la population, le public, il y a et nous encouragent le public. Qui il y a Maurice, qui il y a Rodrigue, nous encouragent, pour venir de l'avant, nous avons un satellite officiel qui nous dit de Rodrigue, et nous encouragent le public Rodrigue aussi, rapporte, nous avons un cas pareil. À ce jour, en 2013, nous recevons 1345 complets. Pour montrer où, la quantité complète qu'il recevait à l'ICAC, pour la commission, pour statuer, s'il y a en matière à faire l'enquête ou à faire l'enquête dedans. Et aussi, il y a une autre question, qui est arrivé quand même, du coup, il fait appel justement au service Hotline 142, mais vous avez découvert que c'est une fausse déclaration qu'il ne fait. Si il ne vient d'une seule enquête, en bonne foi, il n'y a pas un cas d'aucun civil au crime de l'arrivée, comme on le dit. Mais toujours est-il, il y a des gens qui peuvent faire une mauvaise foi, mais si la personne nous connaît, il y a une section de loi qui appelle fausse disclosure dans la loi. Là, à ce moment-là, nous complétons l'enquête, nous montrions, nous voulions montrer de quelle façon l'arrivée pouvait faire une fausse déclaration. Et là, nous réfèrent ça au bureau du PIPI, et là, le PIPI verra la police pour faire l'enquête dedans. Si le personnel dit qu'il est anonyme, il y a envie d'être anonyme, il ne faut pas nous donner, comment dire, ça privilège ça, qu'il y a envie d'anonyme. Mais le problème, quand il dit qu'il est anonyme, il ne faut pas faire une fausse déclaration. Au moment, c'est ça, mais le problème, les cas qu'il y a, nous devraient encourir là-dedans. Et si on trouve un complet d'une vignette, il est une vignette à l'enquête, il est anonyme. Mais après, on trouve, il n'y a aucune suite, il n'y a aucune offense. Mais là, définitivement, le fait qu'il n'y ait pas de personne, même, il est plus difficile, impossible même pour nous faire aucune... Au cas qu'un djimoun décline son identité, est-ce qu'il s'allait préserver ? Est-ce qu'il dit qu'un djimoun assis, qui, par exemple, il vit qu'il ne fait une déclaration et qu'il ne s'appelait pas pour être connu en déo ? Mon déo, il dépend de l'autre cas. Disons-nous par exemple, un djimoun dans un département public, quand il lit tout cela avec une autre personne, il n'y a pas de conversation, à ce moment-là, il vient de dire que l'officier ne demande ni casse, il ne prend casse. Dans ce cas-là, comment direz-vous, nous encouragons la personne pour discuter sur l'identité. Parce que là, il n'y a aucun témoin qui peut dire qu'il est vrai même à l'autre officier, là, tu demandes casse, ou soit tu prends casse avec lui, tout cela. Mais là, il vient un peu plus difficile, il y a des fois, il y a des fois, il y a des gens qui comprennent qu'il y a des gens qui perdent l'attention, après, il y a des répercussions, tout ça, il y a des affaires. Mais comment direz-vous, tous les temps, nous, il y a des gens qui encouragent totalement pour discuter sur l'identité. Mais non, parce qu'il n'y a pas d'autres gens dans un département public, quand un officier qui travaille dans ce département, il trouvait une corruption qui déroulait. Mais si nous préférons nous l'enquête, indépendamment de ce qu'il y peut dire, nous ne pouvons compléter nous l'enquête sans qu'il n'y ait besoin sur l'intervention, nous prenons sur l'identité, même moi, en tant qu'enquêteur, moi, je ne peux pas connaître l'identité. C'est juste ça, le département, la commission et le département qui ne récoltent ce complaint-là, qui connaissent ça. Moi, je vous rends comme anonyme, je ne peux pas connaître l'identité. D'accord. Là, je vais faire l'enquête, et ça, monsieur-là, ou ça, madame-là, sur l'identité, pour préserver... Si l'a envie de discloser, il y a une autre issue. Mais comment direz-vous, ça, la garantie est que l'ICAC préserve sa identité-là. Il y a une protection de témoins, d'une manière... Bon, comment direz-vous, c'est ça, ma protection de témoins. Comment direz-vous, l'identité-là n'est pas révélée, et disons aussi, il y a un département, quand on trouve, il y a des gens victimisés. Donc, comment direz-vous, dans un département, on connaît qu'il y a une personne qui s'en a capable de trouver, de transférer, de ici, de là-bas. Mais ça aussi, la loi prévoit aux sanctions, et il y a un compte, 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 de la personne qui peut prendre, de la personne victime. Est-ce qu'il y a un officier qui peut travailler dans la poste aujourd'hui, il est au courant qu'il a besoin d'un maximum d'informations à la personne qui vient d'avant aujourd'hui, pour qu'il y ait des affaires qui paraissent lourdes ? Est-ce que ça peut faire à ce niveau-là ? Justement. Mais nous encouragons, il y a un aspect, il y a un outil qui nous recommande, qui mettez, et d'ailleurs, préférez-le, c'est ce qu'on appelle un « Customer Charter ». Un « Customer Charter » pour les consommateurs, ça, il dit là-dedans, en détail, qui est le service qu'il peut offrir, qui est le document qu'il a amené, comment est-ce que ça prend, et comment est-ce qu'il y a une carte pour gagner cette demande qu'il va faire. Donc, si on met ça en place, et normalement, même si on fait ça en ligne, ce système peut évoluer, faire une application en ligne, gagner tous les documents, soumettre directement en ligne, donc là, il va diminuer le risque de contact avec le fichier public, et aussi, il y a une corruption, et il est capable même d'y aller, bon, venez dans tel jour, vous pouvez gagner ou l'application pour finir le process, venez ou prendre le document. Si nous avons eu ce manuel-là, et dans une partie de la cause, qui est une structure, comme je disais, c'est développer une politique, un engagement, l'organisation prend un engagement contre la corruption, et aussi, il procède, il y a une base, un assessment, comme on appelle le corruption, un assessment dans ce propre département. Et il n'y a pas de dire, 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 il n'y a pas de mettre ça en place, non. Nous, en cadre, nous développe, ce qu'on appelle le corruption risk management guide, et là-dedans, nous expliquer en détail, comment il devait procéder, pour faire ça, le risk management. Nous, c'est qu'on a ajouté, avec ça, c'est-à-dedans, d'une façon, il y a une évolution dans les secteurs, dans la manière de faire des secteurs publics, et ce document-là, nous sommes primés par Nations Unies. Nous avons eu un award avec ça, l'année dernière, le directeur général, finalement, l'État-Juné, quand il prend ce award-là, nous avons remis tout ça. Et c'est un honneur pour le pays, et bien sûr, avec cette structure qui nous mette en place là, nous pouvons montrer l'engagement de l'ICAC pour prévenir la corruption dans tout département public. Une question très, très large. Qui régate où vous étiez dans nos sociétés quand nous cause l'intégrité par rapport à la corruption ? L'intégrité du monde avec l'ICAC, depuis son fonctionnement, un élément qui est bien important, c'est notre travail dans l'intégrité. Et le secteur public, sur l'intégrité, quand nous pouvons cause l'intégrité d'un système, c'est-à-dire un système qui a été une opportunité de corruption. Ça, l'intégrité du système. Et quand nous cause l'intégrité de bonnes personnes, de bonnes d'immunes, c'est l'intégrité de bonnes d'immunes qui est derrière le système. Ça, il peut évoluer parce qu'il y a une stratégie bien soutenue qui comprend et prévention et éducation. Vous direz où ? Nous avons tous des jeunes des autres jeunes âges. Je suis appelé à faire mon étudier de la compétition. Et parce que ça, nous mettons en place dans mon collège un intégrité club, un club d'intégrité. Nous avons 60 intégrités clubs qui sont déjà établis dans mon école secondaire. Je suis venu avec ce programme d'intégrité en collaboration avec l'ICAC. C'est l'ICAC qui supervise ce programme, mais je peux faire ça. et deux secteurs tertiaires infinis et dans notre intégrité, notre club d'intégrité. Donc ça, nous pouvons tous des jeunes c'est un élément court parce que demain, ça nous a appelé à diriger le pays. Donc, si nous avons une formation d'intégrité, ça, c'est pour prendre une société qui est un risque de corruption. Donc, si vous dites, l'évolution, voilà comment nous pouvons évoluer. Il y a des affaires qui, je ne peux pas pouvoir nous faire tout de suite. mais seulement, il y a un changement graduel de mentalité qui nous peut amener, qui nous peut toucher dans différents secteurs et nous confions du travail qu'il nous peut faire qui peut amener à une fin, qui peut amener sa zéro tolérance de la corruption. Peut-être que vous avez des projets futurs qui se peuvent entamer certainement pour combattre la corruption ? Oui, certainement. Nous avons un projet que nous avons un gros projet, c'est de mettre en place dans tout secteur public. Tout organisme. Et même dans le secteur privé intéressé avec le document, ce téléphone, nous nous disons, nous avons très sérieux ce qu'ils ont de faire parce qu'il est bien détaillé sur ça, il y a même 21 aspects de fonctionnement que nous avons attaqué sur le recrutement, sur le procurement, quand nous avons attaqué nous dire qui est le principal qui est l'élément primaire. des gens là. Donc, une fois, nous nous disons, ça nous est un gros projet. L'autre projet, nous travaillons avec le secteur privé, que ceci, ceci peut donner un coup de main, une grande partie, un système qui est établi avec ceci, nous travaillons en collaboration avec ceci. M. Tchanyan, nous trouvons qu'il y a un gros travail qui peut faire par l'ICAC sur tout l'aspect éducation, prévention, et nous connaissons également qu'il y a malgré ce gros travail, il y a toujours une vraie bigaleuse, il y a des gens qui pourraient être à gauche, à droite. Et pour ça, vous avez un message ? Bon, comment nous direz-vous ? Beware, l'ICAC est là. Et l'ICAC peut faire ce travail, comment nous dire, il n'y a pas de figure, nous, zéro tolérance, toute l'enquête qu'il y a une équipe professionnelle à l'ICAC. Nous, nous avons fait un travail vraiment conséquent et, comment nous dire, pas pour gagner un jour, pour gagner seulement. Nous, on dit cette semaine à l'ICAC, nous direz qu'il y a une société intègre et nous, nous sommes pour montrer cette culture-là et à travers nos investigations que nous détectons dans le système qui, il y a des fois, nous n'est pas réussi à conclure pour gagner une offense contre la personne, mais là, nous référez à mon collègue et nous dire, je fais un renseignement de révoire le système qui, comment dire, nous mette, comment dire, des paramètres bien établis pour ceci. Et en plus de ça, quand nous trouvons que légalement, la loi ne peut pas permettre, mais incessamment, l'ICAC-CIP peut révoire sur la loi des offenses pour, comment dire, augmenter le nombre d'offenses aussi. Alors, le numéro de téléphone, c'est seulement le 142 sur Hotline. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a tout un numéro de téléphone qui peut trouver qu'il se passe pas correct. Téléphone de ce numéro-là et dénoncer. dénoncer. Nous encouragons une dénoncer qui a maurice qui a ridiculé. Raj Karan Sirotan, merci beaucoup de vos présences. Lors à Patela, je me rappelle que vous êtes assistant directeur du département prévention et éducation à l'ICAC et aussi un grand merci à Danny Chang-Yen qui est chef enquêteur à l'ICAC. Merci à Nazia et merci à toute l'équipe de la chaîne créole. Bonne journée à tous. Mauriciens connus droits et qu'où dévois Josian Valère Achelet Cornette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada